Salut à tous et à chacun, bienvenue à ce journal, édition 62. Comme annoncée, la candidate à la présidence du parti Famille Lavalas, Maryse Narcisse, a répondu ce vendredi à la convocation du CEP suite aux déclarations jugées violentes de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. On se le rappelle qu'il avait invité ses partisans au déchouquage. Si les élections ne se tiennent pas, le 20 novembre prochain, la candidate à la course au Palais national s'est faite accompagnée du représentant à vie du parti Jean-Bertrand Aristide. À la sortie du siège social du CEP, Maryse Narcisse et Jean-Bertrand Aristide ont remercié les supporters du parti qui se sont massés devant les locaux du CEP. Ils appellent la population à se mobiliser à la date du 20 novembre pour la prise du pouvoir par les urnes, suivez Tour à Tour, Maryse Narcisse et Jean-Bertrand Aristide. Félicitations pour le peuple ici qui fait déplacement pour accompagner par part à ce moment du CEP. Je vous remercie pour nous tous. Rendez-vous le 9 novembre. Rendez-vous le 7 février du Palais national. Je vous remercie pour nous tous. Et nous féliciter tout la valace, tout le monde qui sont tout partout, qui viennent accompagner nous. Dimanche 6 novembre, nous-mêmes, qui représentent la majorité du peuple haïtien, nous sommes les jambes. Jodiac, nous pidjons, parce que démocratiquement, nous pifrons, prénovons, côté de l'Algain, élection libre, honnête, démocratique. Qu'est-ce que c'est le 7 février 2017 ? L'avocat du parti, maître Gervais Charles, a fait savoir que la rencontre s'est tenue dans une ambiance cordiale. Une copie des déclarations faites par l'ex-président Aristide le 6 novembre dernier au village de la Renaissance a été soumise au CEP afin d'apporter des explications supplémentaires autour de l'intervention de l'ancien chef d'État. L'homme de loi espère que le parti s'est fait comprendre le CEP édifié. C'est une rencontre, c'est très cordial, nous parler de suite et processus-là, nous parler de... L'homme qui t'apprend, c'est samedi, et puis qui prend deux, trois mots, c'est pour vous faire au bon baaï avec elle. Et puis nous devinons tous les textes, ces déclarations qui t'est faites là. Et les textes là, c'est pas les textes, c'est que l'homme qui est capable d'interpréter, les gens qui ont été interprétés, c'est la radio. C'est un peu comme ça. Oh, nous disons que j'ai des rencontres très cordiales. Mais j'avais une pression que t'as par là, c'est là ? Oh, mais mes amis... Est-ce que c'est comme président, président, c'est comme pression lié ? Oh, c'est président, c'est Aristide, et que c'est premier membre de partir, eh bien... Non mais le président, c'est pas le candidat, et puis le président avec Marc-Nassiste, l'a-bas discuté. Eh bien, et parole qui est, c'est que yoté voulez diaboliser. Parole de président, c'est Aristide. Mais c'est président, c'est Aristide, j'ai gagné assez grand. C'est pour soudiler que... Ou t'ai dit tel bagaille, c'est pour me... Il vini, il dit que... Non, c'est pour le vini, il dit que... Mais ça me t'a dit, j'ai mais ça me bat dit. Ils étaient nombreux, membres et ses partisans du parti Famille Lavalasse, à manifester leur support à Marc-Nassiste et Jean-Bertrand Aristide. Richard Morse, du groupe Rame, s'est rendu à Pétionville à l'occasion. Le musicien, chanteur, dit apporter tout son soutien à Jean-Bertrand Aristide et la candidate à la présidence, Marc-Nassiste. Ils souhaitent que les élections du 20 novembre refléteront l'expression de la masse populaire. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé n'en démord pas. Il dénonce une mésinterprétation, selon lui, des propos tenus par l'ancien président. Le déchouquage électoral est l'un des moyens d'expression de la population à travers les urnes afin de dire non à l'exclusion, l'insécurité, la faim qui gangrène la masse défavorisée. La malasse plus forte et la malasse décidée, continuez, bataille, vous pouvez la tourner au pouvoir parce que les la malasse-té là, c'est pas quoi ça peut-être. On assume que nous ne pouvons pas vous-même pour nous déchouquer la misère, pour nous déchouquer gangou. Les la malasse-té là, le peuple n'a pas été misère à ça qu'il y a. Et on assume le mot déchoucage. Nous papels, nous même comme la malasse, nous dis nous ne pouvons déchouquer gangou, nous ne pouvons déchouquer l'insécurité, nous ne pouvons déchouquer la corruption. Mais nous pourquoi nous disions pas là ? Vous savez, il y a une autre paroles pour nous dire. Tous les Président de la Justice, qui aujourd'hui, ne font pas de diriger la malasse, qui disent que les gens qui perdent la malasse, qui perdent la malasse, qui perdent la malasse, qui perdent la malasse, qui perdent la malasse. Il faut essayer, essayer, mieux interpréter, saagidiendo. Dans le but de supporter les victimes de l'ouragan Mathieu dans le Grand Sud, la Loterie de l'État haïtien avait apporté son soutien aux victimes et notamment aux tenanciers de Borlette répertoriés dans les communes de Torbec et de Camperin. La directrice de la Loterie de l'État haïtien, Margaret Fortune, invite par ailleurs les tenanciers qui fonctionnent encore en marge de la loi à se mettre en règle avec la LEH sous peine de sanction. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, l'employeur est cotisé. Nous avons eu un premier dame qui a eu un supporte dans le premier voyage du octobre. Et tout le reste, à part de la pire qui a eu un supporte avec le medicament, c'est L&H qui a eu contribué pour nous aider, pour nous aider à l'appartement de la vidéo. L'autre point nous avons eu un supporte avec un film qui a eu travaillé pour un produit, qui est l'Otri National Katerine Flan qui a eu un supporte dans le début du mois de décembre. Le problème que nous avons eu un supporte avec le monde qui a eu un supporte avec le monde. Nous avons eu un supporte pour nous aider à la population haïtienne. L'Otri, nous avons eu un supporte avec le monde qui a eu un supporte. Nous avons eu un supporte avec le monde qui a eu un supporte avec le monde qui a eu un supporte. L'Otri, nous avons eu un supporte avec le monde qui a eu un supporte. Nous avons eu un supporte avec le monde qui est une communauté qui a eu un supporte outside. à travers les gens qui ont marché à l'Otria. J'ai toujours dit qu'il y a un gros, il y a un beau. Il n'y a pas d'oublier. Tout le monde respecte l'Otria, respecte le droit de 1958 pour créer l'Otria. Et tout, participe pour nous faire l'Otria à une grande institution financière qui peut aider. Nous sommes venus à l'Otria, nous devons aller au nord, il faut aller à la petite rivière de la Tiboni, c'est avec l'argent que nous payons. L'Otria de 1958, l'Otria de 28, nous disons que 25% de l'Otria de l'Otria, de l'Otria, de l'Otria, de l'Otria, nous sommes capables de disposer 25% pour nous faire le social. Et de l'Otria, il y a un problème, il y a un problème, j'ai un satisfait, il dit ça avec 30 octobre, ce qui se passe là. Le réseau informatique de la Lotria de l'Otria de l'État haïtien a été piraté par un agent de la dite institution. L'information a été confirmée par la directrice de la LEH, Margaret Fortuné. Pour le moment, le dossier est devant les autorités compétentes pour les suites judiciaires. de notre côté, Margaret Fortuné invite les citoyens haïtiens à faire de bons choix le 20 novembre lors des élections, en vue de permettre au pays de retrouver la voie de la stabilité et de la croissance économique. C'est un employé qui est évoqué. C'est lui qui a administré les pages, qui a administré tout le dossier de l'Otria, qui a tout l'activité que nous faisons, qui a photographié tout ce que nous faisons à travers le pays, qui a les autistes. Quand ce sont des dossiers, je devais venir, le commissaire gouvernement, le ministre de la Financière, tout le monde au courant, et pourquoi pas la presse ? Il a essayé d'approcher améablement, mais c'est toujours des gens qui manipulés par des gens qui ne pouvaient pas que l'Otria vient d'un autre visage. L'Otria vient d'un grand Lotri National où ce n'est pas tout le temps qu'il n'y a pas d'un autre, qu'il n'y a pas de tirés, qu'il n'y a pas de copier. Ce sont des gens qui font de mauvaise foi pour croiser tout le effort que le gouvernement fait. que nous faisons à travers tout 10 départements pour nous rehausser l'image d'institution. C'est dommage que c'est des jeunes, des gens qui pensent qu'ils travaillent pour faire ça, mais la justice a obtenu des dossiers et c'est ce qui a obtenu. Tout le monde connaît que nous sommes les premiers institutions pour réaliser l'élection l'année dernière. L'élection de l'Otria pour le 20 novembre. Nous même nous encourager la population aïtienne participe à un grand homme. Vote avec. Vote programme et nous sentons qu'il y a aider. Change la vie, change la vie, la vie famille, la vie petite. Et surtout, pren soin de participe parce que il y a un problème qui se passe sur la Grande Sud. Nous avons un grand homme frappé. Nous avons un instabilité politique de temps à autre. Le seul monde qui va changer est la vie, avec un vote avec 4 électorales et des jours le 20 novembre. le au final. En quelle vente vous vous souhaitez, en quelle vente vous souhaitez, vous êtes en tournée de la vie pour changer la vie, changer la communauté de la vie, pour vous rendre la vie vivante, la soutient, la participation dans toutes les ventevilles avec la dignité et la honneur. Vous n'avez pas à faire une chose pour nous, on vous connaît un grand monde qui vous connaît tous les grands problèmes. L'Office de la protection du citoyen, en collaboration avec ATD Caromond, a tenu une journée de réflexion autour des droits du citoyen vivant de l'extrême pauvreté. Il était question pour les représentants des institutions précitées d'agiter avec les participants les conséquences néfastes de la pauvreté, tout en explorant des pistes de solutions à la lumière des principes directeurs élaborés par l'Organisation des Nations Unies dans la lutte contre la pauvreté. Au regard de la situation difficile dans laquelle se trouve Haïti, tous les secteurs vitaux du pays doivent déployer d'importants efforts en vue de venir à bout de ce fléau qu'est la pauvreté. Saint-Jean-Léry-Saint de ATD Caromond est au micro, de Mouril Hazen et de Fablement Moralis. Jodi a, nous rassemble là pour nous faire deuxième semine en nous, sous question sa, deuxième semine en nous, qui y a eu parti évaluasyon pour nous, qui sa, ancien participant, vous fait à sa, vous te apprenne comment ça, vous a filtré. Et cette partie pour nous continuer à prêcher l'Evangile, le principe directeur d'Oise-Umen, pour nous permettre plus de nous arriver à connaître le principe de ça, le principe directeur d'Oise-Umen, le principe directeur d'Oise-Umen, c'est une série de principe qui fait relation entre pauvreté et droits humains. C'est un ensemble de principes qui fait relation entre pauvreté et droits humains. Le principe directeur d'Oise-Umen, c'est un dérivé adopté par Consensus et la Nations Unies dans le 27 septembre 2012, mais il a gagné toute une série de démarches pour une dérivé dans l'adoption du principe directeur d'Oise-Umen. L'Association Socioculturelle des Jeunes pour le Développement de l'Ouest organise une foire agro-artisanale du 11 au 13 novembre au niveau de la 1ère avenue Bollos. Jean-Alain Macajou et Junior Fenulon situent le bien fondé d'une telle initiative. Nous, sous quatrième édition, événement ça, qui est organisée depuis chaque novembre, une période de fête et organisation, qui est l'Organisation Socioculturelle des Jeunes pour le Développement de l'Ouest. Qui est-ce qui a gagné l'événement ça ? Son foire qui a gagné deux volets. D'abord, il a un aspect artisanal qui la donne, puis ce sont trois agro- et puis artisanal. Qui a gagné l'aspect agro- et puis artisanal. Je d'encore un peu, ce sont les gens qui sont lesquels qui viennent de l'Ouest, qui viennent de l'Organisation, qui viennent de l'Ouest. Vraiment, ce sont des variétés et des diversités en termes de présentation, l'art et l'agriculture. Alors, quatrième édition, qu'est-ce qui est une nouveauté à Nyalan par rapport à trois années précédentes ? La nouveauté de l'année dernière, c'est d'abord qu'à l'édition antécédentielle, nous n'allons pas de gens qui viennent défiler pour nous. L'année dernière, nous avons de gens qui viennent faire des présentations pour nous, que ce soit dans la musique ou dans la défilé. Nous avons de l'année dernière, nous avons de l'innovation en termes de bête volaille, nous avons de nouvelles pièces, nous avons de la peinture, qui n'est pas de naïve, mais qui n'est pas de croire vraiment et qui n'est pas de galerie. Tout ça, c'est pour la diversité qui vient là, et nous n'allons pas de chance à aller dans la galerie, qui n'allons pas de chance à aller dans le gros événement, qui compte que la production d'art est présenté dans l'espace public et communautaire. Avec les moyens du bord, nous avons de réaliser l'événement. Nous avons de la 4e édition et qui sont un événement qui est ancré dans la zone, parce que nous pouvons que les gens qui n'ont pas de chance pour faire des moyens, et qui n'ont pas d'argent pour vendre des produits dans l'espace. C'est l'objectif même. Nous pouvons que nous faire une promotion et valoriser l'art et l'agriculture, ou bien la production nationale, mais tout nous pouvons que les gens qui n'ont pas d'argent pour gagner l'argent. Tout au moins, c'est pendant 3 jours ça. Nous avons démarré aujourd'hui, et nous avons fini dimanche si nous devons. Comme d'habitude, c'est 3 jours, des fois nous fais 4 jours. Nous avons fait 18-19-20, mais la course élection qui est présenté pour 20, nous avons avancé pour nous faire 11-12-13. Nous avons démarré déjà à 9h du matin, 10h du soir pour nous finir jusqu'à dimanche. Jusqu'à présent, il y a ouverture là-bas ? Jusqu'à présent, il y a ouverture vraiment bien, sauf que nous avons gagné un peu de son tout à l'heure, parce que pour le moment, c'est plus de musique engagée que nous avons gagné. Nous avons gagné des variétés, surtout pour le programme culture de l'hôpital. Nous avons gagné des spectacles, des chorégraphies, des danses, des chants, etc. Pour le moment, nous sommes capables de tout le monde. Nous avons gagné jusqu'à présent. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Ils ne veulent pas de Donald Trump à la Maison-Blanche et l'ont fait bruyamment savoir cette nuit encore. Si des manifestations ont eu lieu un peu partout à travers les États-Unis, ici à Portland, dans l'Oregon, le rassemblement a dégénéré en émeute, selon le terme employé par les forces de l'ordre. Environ 4 000 personnes s'étaient rassemblées dans le centre-ville, essentiellement des jeunes. Face à eux, des policiers en tenue anti-émeute qui ont eu recours à ceux qui semblaient être des gaz lacrymogènes ou du gaz poivre pour les disperser. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Les plus virulents ont saccagé des équipements électriques et des vitrines et mis le feu à des poubelles. La police a alors appelé les manifestants à rester dans un périmètre précis, faute de quoi ils seraient arrêtés. La plupart des autres rassemblements anti-Trump se sont déroulés dans le calme, notamment à Auckland, en Californie. Bien souvent emmenés par des étudiants, ces mouvements dénoncent la rhétorique anti-migrants et xénophobes qui a été celle du candidat républicain durant la campagne, bien que ce dernier ait adopté un ton nettement plus conciliant depuis son élection. Journaliste ou patron de presse, personne n'est à l'abri de la chasse aux sorcières, en vigueur en Turquie, depuis le coup d'État manqué. Le président du directoire du quotidien d'opposition, Djo Mouriette, vient à son tour d'être arrêté. Akina Talai a été interpellé ce vendredi à sa descente d'avion. Il est visé par un mandat d'arrêt dans le cadre d'une enquête sur des activités terroristes. Farouchement hostile au président Recep Tayyip Erdogan, Djo Mouriette, fondée en 1924, s'est transformée en machine à scoop, multipliant ces dernières années les enquêtes embarrassantes pour le pouvoir. La semaine dernière, neuf journalistes du quotidien ont été placés en détention. Eux aussi sont accusés d'être en lien avec le mouvement du prédicateur Gulen, accusé d'avoir organisé le putsch, et avec les séparatistes kurdes du PKK. Ces arrestations suscitent l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme et des critiques internationales. Ouvrez les frontières, c'est ce que réclament ces migrants qui ont manifesté vendredi dans les rues de Belgrade en Serbie. Ils désespèrent de pouvoir entrer dans l'Union Européenne, Syriens, Irakiens, Pakistanais ou Afghans. Ils seraient entre 6 000 et 10 000 à être restés bloqués en Serbie depuis la fermeture de la route des Balkans au printemps dernier. Nous avons beaucoup de problèmes ici en Serbie, explique ce jeune afghan. Nous voulons aller jusqu'à la frontière croate. Nous demandons humblement à ce que l'on nous ouvre la frontière en Croatie. Nous irons là-bas à pied depuis Belgrade jusqu'à la frontière croate. Les manifestants sont déterminés à parcourir plus de 125 kilomètres, une petite semaine de marche si tout va bien, mais sans garantie aucune de pouvoir obtenir le droit de franchir la frontière, un vrai casse-tête humanitaire. C'est le consulat allemand de Mazar-i-Sharif dans le nord de l'Afghanistan qui a été visé. Hier, une attaque aux camions-sucides a été perpétrée et revendiquée par les talibans. L'explosion de très forte puissance a fait 6 morts et plus de 120 blessés, parmi lesquels une dizaine d'enfants. Après la déflagration, des hommes armés ont pris d'assaut le bâtiment où travaillent normalement une trentaine de personnes. Ces derniers ont été abattus par des forces de sécurité afghanes et allemandes. Selon Berlin, aucun ressortissant allemand n'a été touché. Les insurgés talibans ont présenté l'attaque comme une représailles aux frappes aériennes menées la semaine dernière sur Kunduz. Ces raids américains menés sous mandat de l'OTAN ont fait au moins 32 morts civiles, dont des femmes et des enfants. Selon les talibans, les frappes ont été menées à partir de renseignements fournis par les forces allemandes. Les menaces de Donald Trump n'impressionnent pas l'Iran. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le chef de la diplomatie iranienne. Le président élu a promis durant sa campagne que les Etats-Unis se désengageraient de l'accord sur le nucléaire iranien. L'Iran a appliqué sa part du compromis, a réagi Mohamed Javad Zarif. Malheureusement, les Etats-Unis, y compris sous l'administration actuelle, n'ont pas pleinement appliqué leur part. Mais nous pensons que c'est un accord raisonnable qui est dans l'intérêt de tous, il a notre préférence. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'autres options. Signé en juillet 2015, ce règlement est censé garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions internationales. Dans sa course à la Maison-Blanche, Donald Trump l'a qualifié de stupide. L'Iran viole déjà l'accord, s'exclamait-il dans ce discours. Ils ont violé l'un des pires accords jamais négociés. Il y a deux jours, l'Agence internationale de l'énergie atomique a reconnu que l'Iran avait légèrement dépassé la limite de production d'eau lourde utilisée comme modérateur dans les réacteurs. Le Mexique, prêt à moderniser l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain avec les Etats-Unis et le Canada. Pas question cependant de le renégocier comme l'a évoqué Donald Trump pendant sa campagne. La chef de la diplomatie mexicaine compte bien convaincre le nouveau président américain des bienfaits du traité. La relation bilatérale entre le Mexique et les Etats-Unis ne se termine ni ne commence avec une élection. Au contraire, l'alliance entre le Mexique et les Etats-Unis compte parmi les plus profondes, les plus multidimensionnelles, institutionnalisées, matures et solides que deux pays puissent nouer dans le monde, a-t-elle déclaré. L'ALENA ne pourra pas être abrogée du jour au lendemain. C'est l'avis de Luis de la Calle, analyste politique et économique. Sur le long terme, dit-il, l'incertitude pourrait cependant compromettre des investissements futurs. Nous devons essayer d'obtenir suffisamment de clarté, aussi vite que possible, sur le type de proposition que les Etats-Unis comptent faire en ce qui concerne ses relations avec le Mexique. Mais il faut aussi être lucide sur le fait qu'il est très peu probable que ces propositions soient radicales, dans la mesure où le traité bénéficie à nos deux économies. Mexico redoute aussi de voir les entreprises américaines renoncer à leurs investissements au Mexique, notamment dans l'automobile, une crainte partagée par les opérateurs de marché qui, depuis l'élection de Donald Trump, font plonger la devise et la bourse mexicaine. Menacée par les recettes protectionnistes de Donald Trump, la Chine compte profiter de l'isolationnisme américain pour refaçonner le paysage des échanges économiques en Asie. Pékin se voit déjà prendre la tête d'une zone de libre-échange réunissant les 21 membres du Forum Asie-Pacifique. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères déclarait ainsi ce jeudi la Chine croit que nous devrions élaborer un plan de travail très concret pour répondre de façon positive aux attentes de l'industrie et soutenir l'élan de nos économies en établissant une zone de libre-échange dans la région Asie-Pacifique le plus tôt possible. Ce projet pourrait en tout cas tenter les 11 pays de la région signataires du très contesté TPP, le partenariat transpacifique avec les Etats-Unis de Barack Obama. Sa ratification, toujours en attente, semble en effet désormais compromise si bien sûr Donald Trump tient parole. Nous allons tenir tête à la Chine, nous retirer du TPP qui est un autre désastre et protéger chaque emploi américain. La Chine a tout intérêt à diversifier ses partenaires commerciaux alors que le milliardaire américain promet de décupler à 45% les droits de douane sur les importations chinoises. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501